Salut à toi ! Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est très intéressante. Je reçois beaucoup de questions des fois qui se répètent. Là c'est très intéressant. Donc c'est Pierry qui me dit « Salut Lucas, à ton avis, combien faudrait-il de stream par an ou par mois sur Spotify pour pouvoir se dégager un revenu suffisant qui permettrait d'en vivre ? » Très bonne question, on va essayer d'y répondre. Ok donc c'est parti. Combien de stream pour vivre de Spotify ? On va essayer de répondre à cette question. Je t'ai fait des calculs. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est Spotify, c'est une plateforme de streaming sur laquelle tu vas écouter tes sons et c'est une plateforme qui rémunère le mieux et le plus d'artistes aujourd'hui dans l'industrie de la musique. Je ne sais pas jusqu'à quand mais en tout cas c'est assez sympa. Il y a énormément aussi d'amis à moi qui vivent de Spotify ou alors qui touchent un très bon complément de revenu grâce à ça. Donc déjà la première question qu'il se faut poser pour faire un calcul, c'est quel va être le revenu, quelle va être la valeur d'un stream sur Spotify ? C'est la question que j'ai essayé de me poser et je n'ai pas trouvé de valeur exacte. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir avoir un résultat aussi clair que M. Cédric Villani avec sa petite araignée sur le técho à chaque fois. Mais voilà, ça va être approximatif parce qu'en fait il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, il va y avoir le facteur du « Combien de temps va être écouté ton son ? » « Est-ce que la personne va avoir l'abonnement ? » Voilà, donc si jamais il y a des personnes qui travaillent chez Spotify dans mes abonnés, n'hésitez pas à dire si vous avez des informations. Mais je pense que si tu travailles chez Spotify, tu signes aussi une clause pour ne pas révéler l'algorithme. C'est un petit peu comme YouTube, je pense que tu as des trucs à ne pas dire. Mais en tout cas, j'ai trouvé un article assez, je pense qu'il est sérieux, de la CNBC qui disait qu'en gros, il payait un stream entre 0.006 et 0.0084 dollars par stream. Et bien sûr, ça dépend de si tu signes chez un label, si tu as des songwriters, si tu as des musiciens qui entrent dans ton projet. Et donc, ils disent qu'en gros, vivre du streaming, c'est vraiment faire du volume. Donc, tu t'imagines bien qu'avec 0.006 par stream, il faut faire énormément de volume. Donc, on va prendre cette valeur-là. Un stream égale 0.0072 dollars. J'ai fait une moyenne à peu près entre ce qu'il nous donne. Donc, on va dire qu'un stream égale ça. Donc après, tu vas avoir différentes situations. Est-ce que tu es un artiste indépendant ? Est-ce que tu es signé chez un label ? Est-ce que tu es un groupe ? Etc. Donc forcément, tu vas avoir des parts qui vont être divisées au niveau de tes revenus. Donc, je prends la situation 1 la plus basique. C'est tu es chez DistroKid. Donc, tu es 100% indépendant et tu distribues ta musique chez eux. Et donc, tu as à peu près 99% de bénéfice. Je mets 99% parce que déjà, tu payes l'abonnement chez DistroKid. Bon, ce n'est pas grand-chose. C'est 19 dollars par an. Donc, ça te fait 1, je ne sais pas combien de dollars par mois. Mais aussi, Spotify, je pense, te prennent une petite commission, même s'ils ne vont pas forcément le dire. On va dire que tu as 99% de bénéfice sur tes streams. Donc, j'ai fait le calcul. Il te faudrait à peu près 300 000 streams par mois pour vivre de Spotify. Donc, je t'explique le calcul que j'ai fait. Ces 300 000 streams, donc on les fait x 0,0072 dollars, ça te fait 2160 dollars. On va les mettre en euros. Comme on habite en France, c'est de l'euro. Donc, imaginons que tu fasses la conversion, ça te fait 1880 euros. Imaginons que tu habites en France encore une fois, que tu sois… parce qu'il faut déclarer ces revenus-là. Donc, que tu te déclares en auto-entrepreneur et que tu es la plus grosse taxation. Donc, tu peux avoir des aides quand tu es un auto-entrepreneur. Je te referai une vidéo là-dessus. Par exemple, si tu es à l'ACRE, tu vas être moins imposé. Imaginons que tu es en libéral, en auto-entrepreneur ou je ne sais pas quoi. 22% c'est le plus gros truc. Donc, tu enlèves les 22%, ça te fait à peu près 1467 euros pour 300 000 streams par mois. Donc, je ne sais plus à combien est le SMIC. Je suis désolé, moi, je n'habite plus en France et je m'en fous un petit peu. Mais voilà, en tout cas, 300 000 streams par mois et ça te fait à peu près 3 600 000 streams par an pour vis de Spotify. Encore une fois, c'est approximatif. Donc, voilà un petit peu pour ça, pour la situation où tu serais indépendant. Deuxième situation, tu chines, c'est un label. Donc, le label, ça va être cool parce que si jamais c'est un gros label du style on va faire de la musique électronique, mais du style Spilling Record, Monster Cat, forcément que tu vas avoir beaucoup plus de stream. Mais par contre, ils vont te prendre une certaine part du gâteau sur tes revenus, notamment sur tes revenus Spotify. Et donc, en général, c'est souvent 50% au niveau des labels. Donc, situation 2, tu signes avec un label et je t'ai rajouté aussi 2-3 autres situations qui pourraient arriver. Donc, j'ai calculé à peu près qu'il te faudrait 750 000 streams par mois pour vivre du coup de Spotify. Donc, on fait 750 000 fois 0,0072 dollars. Ça te fait 5 400 dollars. En euros, ça te fait 4 702 euros. Du coup, le label, il prend 50% là-dessus. Donc, il te reste 2 351 euros. Et j'ai rajouté parce qu'imaginons que tu sois un groupe de deux personnes où tu es une chanteuse, tu es dedans peut-être un guitariste, etc. Imaginons que tu es 20% en plus qui soit pris par une quelconque part. Donc, comme je te le dis, ça peut être chanteur, songwriter, rappeur, j'en sais rien. Si jamais tu es un producteur qui va… Ou alors, imaginons que tu fais un track pop et tu as juste une chanteuse. Donc là, imaginons qu'on part sur ce délire-là. Tu as un track pop, tu as une chanteuse. Elle prend 20% sur tes revenus parce qu'elle a posé sa voix sur le refrain. Donc, il te reste 1 881 euros. Et imaginons que tu habites en France, encore une fois, et que tu sois un auto-entrepreneur, que tu aies la plus grande imposition. Tu enlèves 22%, il te reste à peu près 1 468 euros. Je crois que c'est à peu près le taux du SMIC. Si je ne dis pas des conneries, encore une fois, excuse-moi, je n'habite plus en France. Donc, le nombre de streams par an, du coup, ça te ferait 9 millions de streams par an pour vivre de Spotify, pour te faire un SMIC. Donc, c'est quand même énorme. Tu vois que c'est quand même des chiffres. C'est de la masse, en fait. Si tu as vu, de Spotify, c'est de la masse. Donc, voilà à peu près pour les deux situations. On a répondu, enfin, on a essayé approximativement de répondre. Situation 1, tu es indépendant, 300 000 streams par mois sur Spotify. Situation 2, 750 000 streams par mois si jamais tu passes par un label. Et en plus, tu as des tierces qui vont te prendre des revenus. Donc, une chanteuse, je n'en sais rien, un guitariste, etc. Et donc, voilà. Donc, c'est du volume. C'est beaucoup, beaucoup de streams. Et donc, pour finir, je te rappelle, j'ai fait une vidéo. Si jamais tu l'as peut-être déjà visionné sur ma chaîne. Mais franchement, c'est un outil à avoir aujourd'hui dans ton projet musical. C'est un truc à avoir. Je ne sais pas combien d'inscrits grâce à ma vidéo. Mais c'est DistroKid si jamais tu veux être indépendant. Et moi, je te conseille de commencer en indépendant. Et après, tu verras avec les labels, etc. Mais ça te permet de distribuer facilement ta musique pour 19 dollars par mois. Et en plus, avec le lien que je te mets dans la description, tu as moins 7% sur l'inscription. Donc, c'est sympa. Je te mets aussi la vidéo où je te montre juste comment faire pour distribuer ta musique. Tu vas voir, c'est très, très simple. Et aujourd'hui, DistroKid, c'est le numéro 1 au niveau de la distribution de la musique. Je te mets ça dans la description. N'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !